Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tempo Africa TV à l'heure de spéciale édition, spéciale édition que vous présente Yves Kenao avec la collaboration technique de Malik Salle. Politicien togolais, donnez la chance à l'artenance au Togo, j'allais dire. Politicien togolais, donnez la chance à l'artenance au Togo. Tel est le thème que je vais développer cette nuit dans cette émission. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir. Je vais tout simplement rappeler à nos chers téléspectateurs et à tous ceux qui nous suivent à travers le monde entier que le mercredi 8 mai passé 2019, les députés du Togo ont eu à faire des réformes sur la constitution togolaise. Et ces réformes-là rentraient dans le cadre de la feuille de route que la CDAO, durant la crise que le Togo a connue, a confié donc aux politiciens togolais de réaliser. Et le mercredi 8 mai passé, des réformes constitutionnelles ont été faites au Togo. Et ça revenait, il revenait donc à tous les acteurs politiques, aux médias, aux politiciens, aux universitaires, de lire ces réformes constitutionnelles et d'en dire ce qu'il y a lieu de faire. J'ai suivi ce que les uns et les autres ont dit. J'ai écouté certains universitaires donner leur point de vue. J'ai écouté certains médias de l'OME au Togo et à travers le web donner leur point de vue. Permettez-moi cette nuit de vous donner mon point de vue sur ces réformes qui ont été faites le 8 mai 2019 passé. Chers téléspectateurs, c'est ici le lieu pour moi de féliciter d'abord le courage que les députés de la 6e législature ont eu pour prendre cet acte-là, pour voter cette réforme constitutionnelle qui n'étaient pas prévisibles. car l'histoire au Togo nous a montré que les politiciens togolais ont eu des occasions par le passé, des occasions à nord pour que l'alternance arrive au Togo, pour que l'alternance arrive à la tête du pays. Mais ces politiciens togolais ont confondu ou du moins avaient confondu vitesse et précipitation et sont passés à côté, juste à côté de l'alternance, à la tête du pays. Je ne vais pas vous rappeler tous les accords signés dans le but des réformes. Ça fait plus de 15 ans qu'on parle de ces réformes au Togo. Et chaque fois qu'on se dit on est au bout, on est au bout de réaliser ces réformes, quelque chose arrive et on ne les réalise jamais. Maintenant, ces réformes ont été réalisées. Et ce qui me contente c'est que les revendications de la C14 ont été prises en considération. Quelque part, tout le monde a gagné. Un tout petit peu, tout le monde a gagné. Il est vrai que la phrase en aucun cas ne se trouve pas dans ces réformes. Mais ces réformes, d'une manière ou d'une autre, ont pris quelque part en considération les revendications de la C14. Et quelque part, les revendications du parti au pouvoir unir. Revenons rapidement sur ce qui a été fait le 8 février, le 8 mai 2019 passé. sur la constitution de 1992 modifiée en 2002, il y a eu 29 articles qui ont été amendés. 29 qui ont été amendés. Et les articles qui ont été les plus touchés et qui concernaient les revendications de la C14 ou du moins ce qui a provoqué à ce que les gens soient dans la rue à partir du 19 août 2017 jusqu'aux élections de 20 décembre 2018, il y avait donc les articles 52, 59, 60 et 100 qui ont été touchés. Il est bien vrai que le 19 août 2017, les gens demandaient à ce qu'on retourne sur la constitution de 92. A cela s'est ajouté le départ de Fort Niasimbe. Mais dans ces réformes plus précisément, l'une des revendications de la C14 et de la société civile togolaise était donc qu'il y ait une limitation de mandat présidentiel et que les élections présidentielles soient à deux tours. Eh bien, dans ces réformes, le mandat présidentiel a été limité à deux. Renouvelable a été limité à deux. Donc, le président est élu pour cinq ans renouvelable une seule fois. La phrase « en aucun cas n'y était » n'est plus dedans. Et la phrase « nul ne peut briguer plus de deux mandats » n'est pas dedans. ça veut dire que quelque part, l'opposition exigeait qu'il y ait le mot « en aucun cas » la phrase « en aucun cas » elle ne l'a pas obtenue. Mais d'un côté, elle a obtenu la limitation du mandat et le scrutin présidentiel à deux tours. Ça, c'est vraiment important. C'est capital. Parce qu'avec déjà le scrutin à deux tours, l'opposition togolaise a 80% de chances de gagner les élections. Avec cela, elle a au moins 80% de chances. Donc, c'est maintenant ces réformes-là qui donnent l'opportunité, le rêve à l'opposition togolaise d'être sûr que d'ici cinq ans ou d'ici deux ans, elle peut remporter les élections présidentielles. Parce que il suffit tout simplement qu'il y ait un second tour. et que l'opposition va en bloc derrière un seul candidat. Ça, c'est l'avantage. Donc, l'opposition a gagné quelque part sur cet article, sur ce point et le parti au pouvoir unir aussi a gagné parce qu'il n'y a plus le mot la France en aucun cas. C'est vraiment important que les Togolais le sachent. Ensuite, il y a un article beaucoup plus intéressant qui parle de l'immunité présidentielle. il s'agit de l'article 75. Et c'est la réaction des Togolais par rapport à cet article 75 qui m'inquiète beaucoup. Pourquoi cela m'inquiète ? Parce qu'en les entendant parler, c'est comme toutes les réformes étaient basées sur l'article 75. Je vous dis, cet article 75 dit tout simplement que les anciens présidents ne peuvent pas être poursuivis pour les crimes commis dans l'exercice de leur fonction. en un mot, quand vous êtes président, une fois que vous n'êtes plus président, on ne peut pas vous juger pour les crimes commis durant votre exercice. Les Togolais veulent rejeter par la fenêtre cette occasion que nous avons pour la tenance juste à cause de cet article-là. Qu'on veut encourager l'impunité des présidents. Non. Je vais vous dire quelque chose, cher Togolais. Imaginez que le Togo décide de continuer par juger tous les anciens présidents chaque fois qu'ils quittent. Qui au monde, quel président au monde peut me dire qui n'a pas les mains souillées. Il n'y a pas un seul président au monde qui n'ait pas ses mains souillées. Il n'y a pas. Et quand je dis président, même simple politicien. Les politiciens ne sont pas sains par définition. non. Alors, cet article, selon moi, c'est l'article-là qui donne la chance à l'artenance d'arriver. Car le président actuel, Forniassimbe, dès que cette loi prend effet, ne va plus penser à s'accrocher au pouvoir, ça lui donne une porte de sortie. Parce qu'il sait qu'on ne va pas le juger. Parce qu'il sait que quelque part, on va le pardonner et ça lui a beaucoup plus facile de laisser le pouvoir. alors est-ce qu'il faudrait qu'à cause de cet article la remettre tout en cause ? C'est là que je demande politicien togolais, donner la chance à l'artenance au pouvoir. Donner la chance à l'artenance. Saisissez cette occasion de ces réformes constitutionnelles. pour que l'artenance enfin arrive au Togo. Je vous dis aucune loi au monde n'est parfaite. Aucune, je dis bien aucune loi au monde n'est parfaite. La loi on la fait, on l'améliore. on l'applique, on voit ses insuffisances et on corrige. Que ces réformes constitutionnelles qu'on a votées le 8 mai passé, même si elles ne sont pas tout à fait complètement ce que certains voulaient, s'il vous plaît, de grâce accertons l'air, appliquons l'air et voyons ce qui va marcher et ce qui ne va pas marcher et on corrige et on avance. Parce que depuis 15 ans on n'a jamais eu même de petites réformes. alors Togolais je vous demande réfléchissez bien réfléchissez bien taisez faites taire vos problèmes et pensez à la nation. Je pense qu'avec ces réformes là l'opposition togolaise a toutes les chances c'est elle qui est plus gagnée. L'opposition togolaise a plus gagné. Peut-être qu'elle ne le sait pas. Elle a plus gagné. Elle a eu limitation. Elle a eu sécurité à deux tours. Maintenant la cour constitutionnelle sera refaite et tout ça c'est ça qui renforce la démocratie. il y a aussi un anemia de l'article 158 l'anemia 2 qui parle de la non-retroactivité de la loi. Vous voyez les togolais se sont battus pour la non-retroactivité de la loi. c'est ça qui a poussé l'anemia 2 de cet article là pour où on dit que tous les mandats passés ou le mandat en exercice ne sont pas pris en compte. On n'avait pas besoin de cela parce qu'au Togo la France en aucun cas existait dans la constitution de 1992 et cette constitution avait été votée quand le père de Forgna Silvé était au pouvoir. Je vais parler du fait il y a demain. Il y a demain faisait déjà plus de 10 ans au pouvoir. Plus de 15 ans au pouvoir. Mais le Togolais en 1973 et en 1993 n'avait pas dit à Éliad demain que la phrase en aucun cas s'appliquait à lui puisqu'elle a déjà fait 10 ou 15 ans. Donc c'est pour vous dire que moi personnellement cette phrase là la non retroactivité ou la retroactivité il n'y a pas de problème parce que c'est la volonté de faire la chose qui compte. Vous comprenez et aujourd'hui avec ce qu'on a je demande tous les acteurs politiques de faire grâce de leurs petits calculs et de voir ce qu'ils peuvent tirer de ces réformes parce que surtout avec les deux tours je vous dis que moi Yves Kenao j'ai la conviction que les données ne sont plus les mêmes que l'opposition a 80 à 90 % de chances de gagner dans peu d'années les élections présidentielles au Togo alors politiciens togolais donnez la chance à la tenance à la tête du Togo ne ratez pas cette occasion s'il vous plaît je vous en je vous en supplie s'il vous plaît ne ratez pas cette occasion même si vous trouvez que le moi n'est qu'un cas n'est pas dedans même si vous trouvez qu'il y a l'immunité présidentielle accordée au président de la république à tous les présidents de la république même si la loi n'est pas retroactive s'il vous plaît ce qu'on a gagné dedans est plus que cela car on n'a aucune force d'empêcher d'être candidat ou de ne pas être candidat on n'a aucune force mais au moins ici on a obtenu quelque chose chez nous on dit que c'est ce que vous avez sous vos mains c'est ça que vous attachez si vous n'avez rien sous vos mains vous n'attachez pas ce que vous avez sous vos mains là vous l'avez déjà attachez le au moins conservez le au moins et maintenant cherchez plus car la prochaine fois on ne parla plus de limitation de mandat on ne parla plus de deuxième de deux tours on parla d'autres choses telles que la composition de la CENI telle que la présidence de la CENI telle que la présidence de la cour constitutionnelle des choses comme ça et surtout comment organiser le fichier électoral alors j'ai beaucoup parlé aujourd'hui j'ai un ami un ami en personne de Serge Niawa qui voudrait donner son appréciation sur ces réformes au Togo il a écrit sur notre plateforme de Tempo Afflictv un long article expliquant les raisons expliquant ses positions donc je lui ai fait appel et dans quelques instants je vais le retrouver pour qu'il nous donne ses appréciations son point de vue sur ces réformes togolaises de la ces réformes constitutionnelles togolaises parce que il connaît bien la politique africaine il connaît bien la politique de la sous-région alors je veux faire signe on me fait signe que Serge Niawa est là alors Serge Niawa bonsoir bonsoir mon cher Kenao comment allez-vous oui ça va très bien vous nous appelez depuis je pense cinq ans n'est-ce pas depuis ma position ok comme tu as l'habitude de le dire depuis ta position alors monsieur Niawa encore une fois quelles sont vos impressions sur les réformes constitutionnelles qui ont été faites le mercredi passé au Togo par les députés de la sixième législature merci encore une fois de plus monsieur Kenao de m'avoir invité à cette grande émission édition spéciale je voudrais aujourd'hui que le Togo se remet sans selle pour dire qu'il y a une constitution qui a été révisée mais c'est un projet c'est un projet je ne sais pas si on ira au référendum ça c'est la question que je me pose parce que ça a été voté par les députés ce que les députés ont voté va aller au niveau de la cour constitutionnelle et dès que la cour constitutionnelle valide ça devient loi ça rentre dans le journal officiel et ça prend effet ça veut dire qu'il n'y a plus de référendum il n'y a plus de référendum d'accord ça veut dire que ce que nous avons vu comme réforme constitutionnelle pour moi c'est déjà adapté que ça parte à la cour constitutionnelle ou pas de toute façon ça a été adopté parce que c'est les mêmes choses qui vont sortir de cette cour il n'y a rien qui va être changé on ne sait jamais on ne sait jamais je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas de on ne sait jamais on se connait nous connaissons nos coûts constitutionnels nous connaissons nos lois nous connaissons les hommes qui ont été mis là-bas alors je reviens maintenant sur l'article que ce soit 15 je crois que monsieur Konao lorsqu'on faisait nos émissions on avait déjà dit il va falloir qu'on introduise un article qui va protéger les présidents quand ils finissent leur mandat et on ne doit plus les attaquer comme on le fait ici aux Etats-Unis voilà cela a été mis en exergue cela a été accepté ça c'est déjà un bon pas que le président soit c'est ce que beaucoup de togolais c'est ce que beaucoup de togolais beaucoup de politiciens togolais veulent rejeter toutes les réformes à cause de cet article et à cause de cet article là voilà d'accord mais comme vous l'avez dit c'est la cour constitution maintenant qui choisit ils n'ont plus ils n'ont plus le droit de pouvoir rejeter ça c'est déjà une chose permise maintenant le président de toute façon qu'il tue qu'il soit criminel qu'il soit vandalique qu'il soit bandit mais il sera toujours protégé mais il va falloir que vraiment on arrive à comprendre une chose c'est pas parce que le président est protégé qu'il va aller au-delà de ce qui va se passer voilà il ne faudrait pas que le président exagère parce que même le président n'est pas aussi au-dessus de la loi voilà il y a des cas monsieur Niawan laisse que je précise rapidement et quand on dit que le président a une immunité présidentielle ça ne voudrait pas dire que le président a le droit parce qu'il est président de rentrer chez vous et d'exécuter les gens comme ça non et le président peut être poursuivi après et pour des actes qui sont en dehors de ses fonctions par exemple les crimes de guerre les génocides les viol vous voyez il y a tant d'autres éléments et que si le président commet de tels actes même après on peut le juger d'accord je suis d'accord avec vous monsieur Kenao nos présidents les a toujours amenés à la CPI donc c'est la loi au niveau de nos pays qui va protéger les présidents mais sur le plan international je pense que le président aura à rendre compte c'est ce que les gens ne doivent pas oublier aussi merci encore une fois de plus maintenant vous avez parlé de l'article 158 qui dit que la législation en vigueur au Togo jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions reste applicable sauf intervention de nouveaux thèses et dès lors qu'elle n'a rien à contraire de contraire à la présente constitution maintenant ils disent que les mandats déjà réalisés et ceux qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur de la présence des lois constitutionnelles ne sont pas pris en compte le compteur est à zéro dans le décompte du nombre du mandat pour l'application des dispositions de la TIC 502 et 59 relative à la limitation du nombre de mandats mais monsieur mon cher Kenao est-ce que vous ne voyez pas quelque chose un hic ici monsieur Kenao mais ça veut dire que les compteurs sont à zéro ça veut dire réellement c'est cela qui fait le problème clé même de l'opposition parce que les compteurs parce qu'on l'avait dit depuis quand on faisait ces émissions que les lois qui seront votées le compteur sera mis à zéro et Florent sera encore candidat là jusqu'en 2030 même dans l'une de votre émission dernière on l'a dit aujourd'hui on vient à la charge la question que nous posons est-ce que le président de la république monsieur Florent Yassimbe va être candidat il va encore briguer un autre mandat c'est la question qui reste là c'est la question qui reste posée c'est la question elle a trouvé sa réponse dedans mais donc ça me dit que les mandats passés et le mandat en cours ne sont pas pris en compte ça me dit que monsieur cela signifie que cette réforme permettra à l'actuel président monsieur Florent de se présenter à l'élection de 2020 et voire 2025 et même c'est ce que le thèse dit si la cour constitutionnelle l'accepter c'est ce que ça veut dire ça veut dire que fort n'a pas fait fort n'a fait au commandant il est brand new il recommence à zéro oui mais c'est la question que nous nous posons parce que les Togolais se sont dit son père a fait 38 ans lui près de 15 ans donc ça en totalise ça fait combien combien votre avis plus 25 ça fait combien 38 plus plus 15 63 voilà 53 63 38 plus 15 53 non plus 25 puisqu'il a il a 2020 2025 2025 2030 moi je suis en train de parler du mandat qui va finir ça fait 53 ans voilà 53 ans mais maintenant est-ce que ces 53 ans ne suffisent pas pour que le président vienne en chat pour dire mes chers Togolais je pense que l'Uni RPT va donner son candidat mais je ne vais plus me présenter comme Kabila l'a fait peut-être que peut-être qu'en 2020 c'est la surprise que Fornia se met réserve à tout le monde peut-être on espère on espère qu'il fasse cette surprise parce que les Togolais je pense qu'avec ce nombre d'années ils auront ils auront quand même beaucoup de filiatoires pour dire aux Togolais bon M.Fraud va faire encore un autre mandat parce que M.Kenao avec ce que nous voyons là vous croyez que M. le Président va laisser cette occasion passer c'est le côté mis à zéro il faudrait que les Togolais sachent que Fornia va se présenter en 2020 et en 2025 ça c'est déjà gagné c'est déjà gagné maintenant qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce que l'opposition va faire pour ne pas que ça se passe est-ce qu'il y a encore une opposition est-ce qu'il y a encore une autre opposition est-ce qu'on peut aller négocier avec encore la communauté internationale de l'autre côté en France parce que c'est eux qui sont inclus dans tout ce qui se passe tout ce qui est en train de se faire donc voilà un peu le hic c'est le problème qui est là est-ce que le Président va encore se présenter s'il se présente je pense que on aura encore beaucoup de rubis mélange s'il ne se présente pas il aurait gagné la loi de 75 la loi de 75 de cette réforme constitutionnelle le protège donc après la vie du Président il y a encore une autre vie donc voilà M. Niawan oui tu sais ce qui me contente dans cette réforme là c'est l'article 75 parce que moi personnellement je pense que avec cet article Fourniassime va diluer un peu va diluer beaucoup son vin on l'espère bien on l'espère bien mais moi c'est l'article oui parce que il trouve ici une porte de sortie facilement je suis d'accord M. Kenaou et comme citoyen surtout que les anciens présidents sont membres du Sénat de Sénat à vie je suis d'accord ça nous avons pleuré pour cet article je suis d'accord et je pense que moi c'est l'article 115 c'est bien qui vous intéresse mais moi c'est l'article 158 pour moi qui m'intéresse voilà même s'il n'y a pas en aucun cas même s'il n'y a pas de rétroactivité cet article là mon cher Kenaou il est beaucoup important et c'est la question que nous nous posons vous avez vu aujourd'hui M. Fros aller jusqu'à Abidjan il allait jusqu'à Abidjan pour voir M. Ouattara pour essayer de voir de se voir mais aujourd'hui quand il est quitté voilà la fois qu'on est qui allait qui est en train de négocier un troisième mandat M. Ouattara lui-même on ne sait pas qui est en train de négocier un troisième mandat M. Kenaou pourquoi est-ce que nos amis nos frères veulent se raccrocher au pouvoir alors qu'ils ont beaucoup fait on l'a dit si à 17h le soleil des médias n'a pas pu cesser de la checker ce n'est pas à 17h que la checker sera seule voilà alors M. Serge il n'a pas déjà fait là ils n'ont qu'à laisser ils peuvent se mettre de côté et puis pousser le pion pour dire que effectivement voilà comment on va construire il peut faire ce que Kabila a fait en SDC n'est-ce pas mais le côté de Kabila ça c'est encore suicidaire ça c'est la continuité de Kabila il continue encore de 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 et ça continue tu sais qu'il n'a pas il n'a pas de chose de choix donc mon cher Kenaou je pense que nous devions nous asseoir que ça soit la population togolaise que ça soit la diaspora pour essayer de choisir comment hein essayer essayer quand même d'approcher le président il faudrait qu'on dialogue avec le président avant 2020 si c'est aussi une autre négociation maintenant si le président parce que le président il va pas se présenter sur les antennes pour s'annoncer maintenant monsieur Ouattara même l'a dit que en en 2020 il va essayer de donner une comment on appelle sa décision mais il avait déjà parlé du fait qu'il va pas se se représenter maintenant est-ce que nous devions négocier avec monsieur Flore pour ne pas qu'il se présente ou bien si il se passe que monsieur Kenaou vous ne savez pas ce qui va se passer le président dans tous les cas avec la nouvelle constitution il va être rééligible et monsieur Kenaou quand on va dans les unes vous avez dit tout à l'heure que l'opposition peut aller et puis avoir un seul candidat mais l'opposition a plusieurs fois fait ça qui en 2015 ne s'est pas fabriqué le candidat de l'opposition comment ça s'est passé on était en train de compter tout ce qui est dans les urnes et puis directement monsieur Ouattara de l'autre côté en met en voie le président Gagné comment il s'appelle John Dramani d'aller donner les résultats regardez un peu monsieur monsieur Kenaou tout ça ce n'est pas du tout bien il ne faudrait pas qu'on essaie d'exémir nos propres frères à cause de quoi alors que nous sommes dans la même lignée de fraternité donc monsieur Kenaou il va falloir que les présidents mettent de l'eau dans leur vin nous n'allons pas mettre de l'eau dans leur vin c'est eux-mêmes qui vont mettre de l'eau dans leur vin voilà monsieur Serge est-ce que que pensez-vous est-ce que est-ce que vous pensez que l'opposition a eu gain de cause dans ces réformes constitutionnelles l'opposition a bel et bien eu gain de cause mais l'opposition porte son attention sur l'article 158 c'est tout l'article et ils ont dit qu'ils vont encore aller dans les rues ils vont reprendre les luttes parce qu'ils ne sont pas d'accord parce que cet article là remet non seulement les comptes à zéro mais dans tous les cas avec ce qui se passe monsieur Froy Asikbe sera encore un nouveau candidat jusqu'en 2030 monsieur Kenaou et là si on ajoute les 25 ans de fort au 38 dans de son papa ça sera alors 63 années ça sera 63 années ça sera beaucoup beaucoup pour un seul régime et les Togolais sont là on s'est dit est-ce qu'il n'y a pas un candidat Togolais il y a quand même des candidats mon cher ami il y en a plein il y a quand même des candidats si on nous amène des candidats de l'autre côté et que nos frères même qui sont qui peuvent faire le travail les Togolais sont très 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 intelligents je l'apprécie j'ai dit que dans la sous-région parmi les les plus intelligents chiens ce sont les Togolais ils peuvent conduire cette une athénase là je ne dis pas cette athénase là donc il faudrait qu'on leur donne le choix parce qu'on ne va pas non l'arrivée on doit on doit se même si les comptes sont en zéro il faudrait qu'on revienne à la chape pour dire que nous sommes là pour redynamiser encore nos pays parce que on ne doit pas rester là jouer avec cette histoire de non-retroactivité nous n'avons plus à faire à la communauté internationale nous allons prendre nos responsabilités pour faire valoir ce que de droit j'ai eu à écouter monsieur Christian qui est je crois ministre des droits de l'homme vous le connaissez voilà on lui posait des questions est-ce que le président va se présenter mais il a contourné c'est une politique il doit dire ce qu'on lui a dit déjà de dire mais dans tous les cas nous ne dépendons pas de tout cela nous devions nous battre pour que nos présidents que ce soit la Guinée que ce soit la Côte d'Ivoire que ce soit le Sénégal parce que Macky Sall avec ce qu'il a mis en place je ne pense pas qu'il va piéger encore les Sénégalais mais s'il piège les Sénégalais je crois que la démocratie va essayer de battre son plein parce que il est dit que la communauté internationale sinon je dirais que la France que ce soit les Etats-Unis chacun a sa démocratie on disait que la démocratie est un luxe pour l'Afrique mais cette fois-ci l'Africain a sa démocratie et elle doit respecter la démocratie quand vous vous retrouvez celui-là et que vous décidez c'est la démocratie la vraie démocratie mais elle existe aujourd'hui donc M. Kenao moi c'est l'article 158 qui est pour moi un problème ici l'article 155 c'est ce que nous étions en train de chercher ça c'est vrai nous devions maintenant protéger ces présidents nous devions leur faire un luxe nous devions construire un grand domaine le président de la république togolais de la république ivoirienne c'est ici ils habitent on doit les respecter quel que soit Alpha quel que soit Alpha ils doivent être respectés mais pour qu'ils déservent ce respect pour qu'ils pour qu'ils aient ce respect-là il faudrait aussi qu'ils fassent un dépassement de soi et accepter comme Yahï Boni l'a déjà fait qu'il ne s'est pas présenté accepter de prendre du recul et laisser les autres aussi voilà ce que je voulais dire monsieur Kenao voilà monsieur Serge merci pour ce que vous venez de dire mais j'ai encore une petite question une autre question pour vous avec le deuxième tour l'adoption du deuxième tour de secruter de deux tours de secruter est-ce que vous pensez que l'opposition togolaise si elle s'organise beaucoup mieux elle a la chance de gagner en 2020 vous ne pensez pas monsieur Kenao ouais je pense pas si Freud est toujours candidat ouais ou bien un élément de RPT unique est candidat l'opposition ne peut jamais prendre les règles du pouvoir le voilà ce qui a été dit je parle de 2020 vous parlez de 2020 je parle de 2020 monsieur Kenao je parle de 2020 je sais ce que je suis en train de dire cela a été dit que le RPT UNI ne va jamais partager cette histoire de présence avec l'opposition mais les autres institutions les autres institutions ils peuvent les partager mais la présence au grand jamais ça veut dire que la tenance la tenance dont on est en train de parler peut être demain la continuité c'est un semblant de la tenance donc en 2020 ce qui va sortir des unes monsieur Kenao ouais ce qui sort réellement des unes en Afrique vous croyez que vous croyez que on prend ça en compte ça n'a jamais été pris en compte ce qui sort des unes n'est jamais pris en compte c'est ce que le parti au pouvoir dit et ce qui est pris en compte donc l'opposition n'aura pas la chance de dire qu'en 2020 ils vont gagner non je pense pas c'est réellement ce qui a été pris en compte dans les unes si ça a été pris en compte l'opposition peut se dire oui je vais gagner mais on connait bien l'Afrique on connait bien l'idéologie de nos frères africains nos aînés qui ont été déjà présidents ils ne veulent pas laisser le pouvoir voilà un peu l'inquiétude monsieur Serge on parle des réformes en même temps faisons crochet pour parler des locales du 30 juin prochain vous savez que monsieur si vous ne le savez pas monsieur Fabre le président de l'ANC a annoncé le samedi à Tchévier que l'ANC finalement va rentrer en jeu l'ANC sera présent au niveau des locales est-ce que vous ne pensez pas qu'avec l'opposition avec l'opposition l'ANC la C14 et tous ces partis politiques de la grande opposition s'ils participent au local et si l'opposition remporte la majorité des sièges au niveau des conseils municipaux vous ne trouvez pas que l'artenance peut arriver en 2020 monsieur Kenao merci encore une fois de plus vous savez il faut comprendre ce qui se passe aujourd'hui le jeu qui est dans ces locales le jeu qui est dedans aujourd'hui monsieur Jean-Pier veut participer parce qu'on leur dit qu'ils peuvent aller se recenser mais il y a déjà le découpage électoral avec un découpage électoral on a toujours dit que ce qui sort dedans le RPT-Uni a ce qu'on appelle sa biométrie quelque chose biométrie voilà ça veut dire que vous votez avec les papiers mais dans l'ordinateur c'est l'ordinateur finalement qui choisit bon mais de faire ça les locaux qui sont là déjà on dit à l'opposition vous pouvez participer mais les grandes villes parce qu'on a mis de la galerie certes les grandes villes seront raflées par le régime en place maintenant les petites villes qui n'ont rien à faire là on va les attribuer à l'opposition et puis le GFR ça veut dire que toujours la majorité est totalement au-dessus de tout donc voilà un peu voilà un peu ce qui va se passer je vais changer les données je suppose que l'opposition a raflé les locales comment tu trouves la vie politique si l'opposition gagnait la majorité au local comment tu trouves imagine un tout petit peu la vie politique si l'opposition l'opposition prenait enfin remportait tout ce qui est local je pense que c'est à partir de là maintenant ils vont aussi préparer les présidents qui vont venir voilà parce qu'il n'y a rien dans la caisse personne ne le paie d'abord dans les autres constitutions l'opposition est financée mais aujourd'hui avec l'avenir de Ouattara et puis ceux qui sont là l'opposition n'est pas financée parce qu'au temps de président de l'Ouropa c'était 800 millions 800 millions par parti politique mais de l'autre côté qui finance l'opposition au Togo même si les cartes vous les achetez vous croyez que c'est là l'opposition va faire comment et on les accuse d'avoir pris les 30 millions on les accuse d'avoir pris mais l'argent du pays l'argent du contribuable il faudrait qu'on dise moi j'ai dit on vous donne l'argent vous prenez vous bouffez mais si l'opposition a remporté ces locales là je pense que elle va essouffler financièrement elle va aussi faire des projets pour parce que on ne doit pas critiquer pour venir et puis rafler et puis bon d'accord se remplir les banques pour son intérêt non mais dans tous les cas l'opposition va se préparer pour les présenter prochaines mais je dirais pour le présenter prochain est-ce qu'il y aura la correction du découpage électoral parce que la manière dont ça a été le découpage électoral a été fait c'est pour le parti au pouvoir qui prend tout il faut comprendre cela donc si on change le découpage électoral ça sera bien mais là le fichier électoral même les gens qui sont morts tous à l'action tout le monde est dedans donc qu'est-ce qui l'opposition n'a jamais eu la chance est-ce qu'on peut faire cette révision pourquoi en plus on peut se dire qu'il y aura vraiment la ténace il y aura quelqu'un qui va prendre le pouvoir parce qu'en Afrique aujourd'hui quand vous prenez la Côte d'Ivoire il n'y a jamais eu passation de services quand vous prenez encore le Togo il n'y a jamais eu l'internat donc on ne pourra avoir pas de grande service quand vous allez à un dîner il n'y a pas de passation de services mais c'est-à-dire on a failli le tuer aujourd'hui il est où au Bukinapasso donc ces présidents là sont venus comme ça ils sont venus comme ça il faudrait qu'ils sachent que la place qu'ils occupent là il n'y a pas eu quand même de passation de services et puis ça a été forcé il faudrait qu'ils comprennent et que nous voulons menacer cette démocratie pour aller de l'avant monsieur Kenao et vous avez vu là c'est vous qui parlez de globalisation modernisation mais il faut dire qu'au niveau de ces thèmes là on s'amuse avec ces thèmes là mais il faut distinguer quatre caractéristiques de cette évolution avec beaucoup de multidimensionnels l'économie dans ces on a la dimension économique mais économie qu'est-ce que est-ce que nous sommes libres ok je comprends ça c'est un autre débat une seule minute une seule minute il y a aussi cette dimension culturelle il y a la dimension politique et maintenant militaire mais quand vous voyez tout ça là vous prenez ce qui est militaire mais ce sont les gendarmes de ce monde là qui viennent nous indiquer leur loi que ça soit l'OTAN l'ONU monsieur Kenao on ne peut pas réussir ok voilà merci beaucoup pour votre contribution j'espère que les Togolais vous ont entendu l'opposition togolaise vous a entendu surtout si elle n'est pas satisfaite de l'article 158 elle sait ce qu'elle doit faire n'est-ce pas monsieur Serge effectivement elle sait ce qu'elle a déjà prévu quand même dans ses dans ses d'archives pour dire que ils vont continuer de lutter jusqu'à ce que besoin soit fait parce que ils ne seront jamais satisfaits mais si vous luttez vous êtes en train de lutter au moment où vous êtes en train de lutter si vous avez l'idée de dire que bon là on a un chef de file vous pensez déjà à beaucoup d'intérêt ça ne va pas avantager la lutte il faudrait qu'on enlève dans cette dans leur idéologie que la lutte là elle doit elle doit être menée sans intérêt il faudrait qu'on sache qu'on mène une lutte pour la population touglaise pour que on arrive à comment on appelle au résultat parce que si on ne fait pas ça on va toujours accompagner le régime qui implante parce que qu'est-ce que les gens disent qu'est-ce que les gens disent allez-y monsieur Kenaou dernière question dernière question monsieur Serge quel conseil donnez-vous à l'opposition touglaise qu'elle aille au local ou qu'elle n'aille pas qu'elle aille au présidentiel de 2020 ou qu'elle n'aille pas bon je pense si tout a été réuni le découpage électoral a été vraiment révisé le fichier électoral aussi a été révisé et on on fait un autre recensement où les gens vont parce que ce sont les élections 2020 présidentielles on fait un autre recensement avec une certaine inclusivité je pense que l'opposition en ce moment là peut accepter d'aller aux élections et si l'opposition va aux élections mon cher Kenaou c'est vous qui l'avez dit la fois dernière on n'a plus pensé à ces histoires de 10 bon d'accord dans l'ordinateur qui va choisir dès qu'on essaie de pouvoir faire les décomptes il faudrait que l'opposition sache qu'il n'y a pas eu de comment je parle de fraude il faudrait que l'opposition sache qu'il n'y a pas eu de fraude celui qui va sortir on dit ça c'est le président on va tous l'accepter mais si on va essayer de manipuler encore ce qui est dans les urnes on va continuer encore de promettre des conflits qui vont exister et on ne va pas finir de les résoudre de monsieur Kenaou donc on est encore très loin il faudrait que le régime en place fasse comme je l'ai dit un dépassement de soi pour que on puisse parler de monsieur Fran Yacinebe qui va aujourd'hui peut-être rendre le tablier pour dire que vous avez accusé le président voilà ce que le président a fait aujourd'hui allez-y allez-y le président n'a pas ses mains et le président ne va pas venir pour dire que voilà je donne un méi qui va me remplacer non on n'a pas besoin de ça cette partie-là parce que vous voyez tous ceux qui sont aujourd'hui dans le gouvernement c'est la vieillerie totale ils sont en train de préparer leurs petits-enfants leurs enfants pour prendre leur place mais au Togo est-ce qu'il y a une chose c'est l'héritage le pouvoir n'est pas un héritage le pouvoir c'est la population c'est le peuple qui décide mais au moment où vous imposez et que vous avez dit que le peuple décide et que ce même peuple a se lé pour aller dans la rue en ce moment là qu'est-ce que ça devient c'est que vous êtes un porte-à-faux donc vraiment il faudrait qu'on arrive on arrive à comprendre pour faire valoir ce que t'es droit monsieur Kenao merci beaucoup merci beaucoup on m'a envoyé une question un auditeur m'a envoyé une question pour vous mais le temps nous fait défaut sinon la prochaine fois je peux vous remettre la question pour le grand débat de la prochaine fois de la semaine prochaine on peut l'attaquer rapidement monsieur Kenao oui en deux minutes en deux minutes en deux minutes on me fait signe que je peux vous poser la question alors monsieur Niawa l'auditeur le téléspectateur vous demande demande à savoir si vous pensez que ces réformes qui viennent d'être votées auront la chance d'apaiser la population togolaise reprenez encore votre question monsieur Kenao le téléspectateur demande si selon vous les réformes qui viennent d'être votées est-ce que ces réformes-là peuvent calmer peuvent consoler le peuple togolais monsieur Kenao j'ai dit non ces réformes avec l'article 158 ne pourront pas conseiller le peuple togolais parce que l'opposition a déjà essayé de mettre un peu son attention là-dessus c'est déjà le fait que le compteur est mis dans zéro c'est ça qui est le problème si maintenant on dit que le président franc ne va pas se présenter je pense que la résolution est faite et j'aurais répondu à sa requête pour dire que en tout cas ça va aller mais pour l'instant avec l'article 158 je ne pense pas que en tout cas vraiment c'est du bien c'est du bien en tout cas ça je ne pense pas ok merci beaucoup Serge Niawa depuis votre position nous allons vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour votre contribution et on vous retrouve la semaine prochaine le samedi prochain dans le grand débat je sais que vous allez revenir avec vous allez revenir sur ce point et comme ça avec l'ensemble des panélistes nous allons décortiquer de fonds en comble ces réformes article par article et surtout l'article 152 à l'inéa 1 n'est-ce pas ok passez bonne nuit et on vous retrouve la semaine prochaine merci chers téléspectateurs je voulais quand même vous remercier et comme vous l'avez déjà annoncé pour le grand débat nous vous remercions mais avant de partir avant de vous quitter je tiens à rappeler aux politiciens togolais de donner la chance à l'artenance au pouvoir cette fois-ci au Togo avec les réformes constitutionnelles qui viennent qui viennent d'être votées que chacun se calme que tout le monde lise ces réformes-là attentivement et que tout le monde fasse un effort de dépassement de soi pour que au moins ce qu'on a maintenant qu'on puisse le corriger pour que jusqu'en 2020 qu'on puisse arriver à résoudre les autres points ne rejetons pas en bloc ces réformes et ce qui m'a aussi contenté c'est que jusqu'à présent je n'ai pas entendu les grands partis comme l'ANC comme l'UFC comme le CAR comme le MPDD comme même l'UNI faire des déclarations sur ces réformes cela voudrait dire selon moi que ces réformes-là ont la chance de réussir qu'en fait au Togo l'Artenance a la chance de réussir et pour que cette chance-là se transforme en réalité que tous les acteurs politiques se calment temporisent et qu'on voit ce qu'on peut corriger dans ces réformes-là pour qu'en fait le peuple Togolais puisse se retrouver dans une démocratie qu'elle a choisie et qu'il a choisi lui-même merci chers téléspectateurs c'était spécial édition de Yves Kenao Malik le grand Malik et l'homme au doigt magique Malik merci pour la réalisation et à vous tous à la maison je vous dis merci vous qui nous avez suivi merci beaucoup nos amis d'Australie je vous remercie nos amis d'Afrique du Sud de Johannesburg en Afrique du Sud je dis salut vous qui êtes à Dakar oh nos amis de Dakar merci surtout les fans de Special Edition je vous remercie nos amis de Lomé et puis vous autres là commencez par faire un effort Lomé vous bat le Togo est en avance vous autres souscrivez-vous allez sur Tempo Afrique TV Youtube Tempo Afrique là où on a écrit subscribe là vous mettez vous cliquez sur subscribe hein vous cliquez sur subscribe et dès l'instant et dès l'instant que vous avez cliqué sur subscribe tout ce que nous allons faire tous mes shows vous seront direct dès que je sors un show de Special Edition vous l'avez dès que Grand Débat sort vous l'avez toutes nos émissions dès l'instant qu'on la passe en direct ou en différé vous les avez nuit et jour 24h sur 24 allez si vous allez sur Youtube allez sur subscribe vous appuyez sur subscribe et c'est fini tout Tempo est chez vous 24h sur 24 nos amis du Canada je dis bonsoir à tous nos amis de Santiago merci merci beaucoup nos amis de Bamako Bamako Cora merci beaucoup et à tous ceux qui sont ici aux Etats-Unis East Coast West Coast Midwest je vous dis merci je vous aime nos amis de Iowa bonsoir et surtout je dis bonsoir au grand comité de la diaspora togolaise qui a organisé la conférence des forces vives de la diaspora le 4 mai 2019 ici à Minneapolis à ce comité directoire je dis bonsoir Tempo Afrique vous aime je vous aime Yves Kena vous aime tout le monde ici vous aime bye bye et à la semaine prochaine vous dormez bien bye bye du nouveau à Minneapolis Tempo Afrique Travel vous voulez voyager achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel pas de problème de connexion pas de problème de transfert de vol avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel c'est le voyage en toute tranquillité en toute beauté de votre maison jusqu'à votre destination votre satisfaction et votre plaisir c'est le voyage du voyage et vousdeliez